bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi séance numéro 6 sur le cours du baril centre dans le plan niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 je vais commencer par corriger cet exercice de la séance précédente a baissé est un triangle tel que la distance a 7 égale à 6 cm la distance a b est égale à 5 cm la distance b c'est égale à 4 cm a construire g le baril centre du système pondéré formé par les points a b et c le poids du point a c1 le poids du point b c2 le poids du point c c1 b déterminer et construire l'ensemble e des points m du plan tel que la norme du vecteur ma plus deux fois le vecteur mp plus le vecteur mc est égale à la distance a c c soit h le symétrique de g par rapport à droite a c déterminer et construire l'ensemble f des points m tel que la norme du vecteur m a plus deux fois le vecteur mp plus le vecteur mc est égale à la norme du vecteur m a plus 3 fois le vecteur m h réponses et on va commencer par la question petit a construisant g est égale le baril centre du système pondéré formé par le point a du poids 1 le point b du poids 2 le point c du poids 1 je vais utiliser ici la propriété de l'associativité je vais utiliser ici la propriété de l'associativité soit par exemple d C p Les deux points a a a du poids 1 a du poids 1 a du poids 1 P a du poids 1 a du poids 1 A du poids 1 Donc, D, c'est le milieu de AC ou bien D, c'est l'isobarycentre du système formé par les deux points A et C. Donc, je vais dire tout simplement D est le milieu de AC. D'après la propriété de l'associativité, D'après la propriété de l'associativité, on a G, c'est aussi le barycentre du système formé par les deux points D et C. D plutôt et B, je m'excuse, D et B. D du poids 2, j'ai pris la somme des deux poids 1 et 1, donc ça donne 2. Puis, le point B qu'on a déjà dans les données, qui est le poids 2. Et comme vous voyez encore ici, les deux points D et B ont le même poids 2. Donc, G, ce sera le milieu du segment D et B. Donc, ceci qui veut dire que G est le milieu de BD. C'est-à-dire que la propriété caractéristique du barycentre en utilisant le vecteur Mg. C'est-à-dire, je peux écrire 1 plus 2 plus 1 fois le vecteur Mg qui est égal à 1ma plus 2mb plus 1mc. Et je remplace par exemple M par A. On pose M est égal à A. Tu l'as indiqué 4ag est égal au vecteur AA qui est égal au vecteur nul plus 2 fois le vecteur AB plus le vecteur AC. Donc, le vecteur AG est égal à 2 sur 4, c'est 1 demi plus 1 quart, 1 demi plutôt fois le vecteur AB plus 1 quart fois le vecteur AC. Et je peux tracer le point G à partir de ce résultat. Mais la première méthode, elle est plus facile. Donc, je préfère la première méthode. Donc, Marachit dira la méthode Rani Khelleha. Installer la première méthode, l'effet Aïd, le milieu. C'est très facile pour tracer notre point G. Maintenant, passons à la construction. Je commence par le segment AC de longueur 6 cm. Donc, la mesure de ce segment. Je prends 6. Voilà. Donc, ici, je prends par exemple le point A. Et ici, le point C. AB est égal à 5 cm. Donc, je prends 5. Je trace mon arc. Voilà. Puis, la distance B7 égale à 4. Donc, maintenant, j'ai mon point B. Je peux tracer maintenant mes deux segments. AB et BC. D, c'est le milieu de AC. Donc, je vais apparaître ici le milieu de AC. Afficher le milieu. Voilà. Donc, ici, j'ai mon point D. Après avoir tracé le point D. Bon, j'ai dit que j'ai le milieu de BD. J'ai le milieu de BD. Donc, je trace le segment BD. Et je cherche son milieu. Donc, je vais tout simplement afficher le milieu. Voilà. Il est déjà là. Donc, mon point D, c'est ici. Donc, je vais écrire ici. D. Bon, j'ajoute ici les symboles de l'isométrie. Plutôt, je m'excuse ici. C'est G. G. J'ai le baril centre du système formé par les trois points A, B, C. Ou bien, le baril centre du système formé par les deux points D et B. Puisque D, c'est le baril centre du système formé par les deux points A et C. Donc, ici, j'ajoute les symboles de l'isométrie. Parce que D, c'est le milieu de A, C. Et D, G, le milieu de B, D. Voilà. Petit B, déterminant et construisant l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P, tel que la norme du vecteur MA plus deux fois le vecteur MP plus le vecteur MC est égal à la distance BC, ou bien AC. Oui, c'est la distance AC, ce n'est pas la distance BC. Voilà. Je commence. Donc, je vais utiliser ici la propriété caractéristique de baril centre pour pouvoir remplacer le vecteur MA plus deux fois le vecteur MP plus le vecteur MC par quelque chose qu'on va écrire maintenant. Donc, je vais écrire en C. On sait, d'après la propriété caractéristique du baril centre, que 1 plus 2, c'est-à-dire 1, c'est le poids du point A, plus le poids du point B, plus le poids du point C, de tout fois le vecteur MG est égal à 1 fois MA plus 2 fois le vecteur MP plus le vecteur MC. Ceci équivaut à dire que 4 fois le vecteur MG est égal à le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MP plus le vecteur MC. Et puisque la norme du vecteur MA plus 2 fois le vecteur MC est égale à AC, alors la norme du vecteur MC, j'ai remplacé tout simplement 700 par 4MG, 4 fois le vecteur MG est égal à AC. avec bien sûr AC est égale à 6 cm, n'est-ce pas? donc 4 fois la norme du vecteur MG est égale à 6. Ceci équivaut à dire que 4 fois la distance MG, la norme du vecteur MG, c'est la distance MG qui est égale à 6. Ceci équivaut à dire que MG est égale à 6 sur 4, c'est 3,5, qui est égale à 1,5 centimètre. Donc le point M appartient au cercle de son entre G et de rayon 1,5 centimètre. Conclusion Notre ensemble E n'est que le cercle C de centre G et de rayon 1,5 centimètre. Maintenant je trace Cet ensemble E qui est le cercle de centre G et de rayon 1,5. Comme vous voyez, j'ai pris ici un cercle C de rayon 1,5, donc je vais le tracer. J'utilise par exemple cette couleur, le bleu, je trace mon cercle. Donc ça, c'est notre ensemble E. Voilà. Dernière question, c'est Déterminons et construisant l'ensemble F avec F, c'est l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P, tel que la norme du vecteur MA plus 2 fois le vecteur MP plus le vecteur MC est égale à la norme du vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH. Avec H, c'est le symétrique du point G par rapport à la droite AC. On sait que je vais remplacer le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH pour quelque chose d'autre en utilisant la propriété caractéristique. Donc, je vais écrire ici, soit un point que j'appelle E qui est égal au barycentre du système pondéré formé par les deux points A du poids 1 qu'on a au départ et H du poids 3 Donc bien sûr le le poids du point 1 plus le poids du point H c'est-à-dire plus 3 le tout fois le vecteur que j'appelle ME est égal à 1 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH J'ai utilisé ici la propriété caractéristique du barycentre c'est-à-dire c'est-à-dire ceci qui voit dire que 4 fois le vecteur ME est égal au vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH on sait aussi on sait que 4 fois le vecteur MG est égal au vecteur MA plus 2 fois le vecteur MP plus le vecteur MC plus le vecteur MC et comme la norme du vecteur MA plus 2 fois le vecteur MB plus le vecteur MC est égal à la norme du vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH alors puis je vais remplacer le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MP plus le vecteur MC par 4MG donc ça donne la norme du vecteur 4MG est égal puis je remplace le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH par 4 fois le vecteur ME il est égal à 4 fois le vecteur la norme de 4 fois le vecteur ME et vous savez que la norme de 4 fois MG c'est la valeur absolue de 4 fois la norme de MG donc il a la valeur absolue de 4C4 donc je vais écrire 4 fois la norme du vecteur MG est égal à 4 fois la norme du vecteur ME je peux éliminer 4 la norme du vecteur MG c'est la distance MG et la norme du vecteur ME c'est la distance ME dire que la distance MG est égale à la distance ME cela signifie aussi que M est équidistant aux extrémités du segment GE c'est à dire M appartient à la médiatrice du segment GE donc ceci équivaut à dire que M appartient M appartient à la médiatrice de segment GE donc l'ensemble F qu'on cherche c'est la médiatrice de segment GE je peux appeler cette médiatrice delta soit delta cette médiatrice soit la droite delta c'est médiatrice donc notre ensemble F c'est la droite delta maintenant je passe à la construction de notre médiatrice delta pour construire delta on a besoin de savoir où se trouve le point E n'est-ce pas on a E c'est le baril centre du système formé par le point A du poids 1 et le point H du poids 3 n'est-ce pas ceci implique que oui le poids du poids du point A plus le poids du point H le tout fois le vecteur ME est égal à 1 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MH ça c'est quel que soit M appartenant au plan P posons M par exemple est égal à A donc 4 fois le vecteur AE est égal à 1 fois le vecteur AA plus 3 fois le vecteur AH donc 4 fois le vecteur AE est égal à 3 fois le vecteur AH c'est-à-dire le vecteur AE 3 fois le vecteur c'est 3 4 fois le vecteur AH c'est 3 4 fois le vecteur AH je reviens je reviens je reviens à ma figure je vais tracer d'abord H le symétrique de G par rapport à la droite AC voilà la méthode pour tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite donc ici se trouve le point H voilà maintenant le vecteur AE est égal à 3 quarts de AH donc je cherche le 3 quarts du segment AH donc d'abord je trace mon segment AH je demande son milieu voilà j'ai affiché son milieu maintenant je cherche le milieu de ce segment j'utilise une couleur une autre couleur par exemple le vert je cherche maintenant le milieu voilà maintenant je trace ce point non c'est pas celui là je recommence voilà je vais zoomer un petit peu pour savoir la position voilà de ce point voilà puis l'autre point je trace la médiatrice de ce segment pour obtenir le milieu voilà donc maintenant j'ai le milieu donc je peux éliminer cette médiatrice donc le point E je vais le positionner maintenant je vais utiliser la couleur rouge c'est bien sûr ce point là ça c'est mon point E vous voyez le vecteur AE c'est trois quarts fois le vecteur AH la distance AE c'est trois quarts de la distance AH et les deux vecteurs ont le même sens je parle du vecteur AE et le vecteur AH et maintenant je trace la droite delta on a dit que la droite delta c'est la médiatrice du segment EG donc je trace le segment EG je vais utiliser cette couleur et je trace sa médiatrice je vais prolonger un petit peu voilà pour ne pas trouver de problème pour l'intersection l'intersection de deux arc elle va passer la médiatrice de segment EG donc je trace cette médiatrice j'utilise la couleur rouge ça c'est ma droite delta que je cherche c'est à dire mon ensemble F soit j'écris ici delta soit j'écris l'ensemble F il est perpendiculaire au segment EG et passe par son milieu cet exercice est terminé maintenant on va continuer notre cours nous allons parler du baricentre de quatre points pondérés le baricentre est-il deux points pondérés puis trois points pondérés maintenant quatre points pondérés les définitions qu'on a vu précédemment il n'y a pas qu'on a vu il n'y a pas qu'on a vu la première c'est la première qu'on a vu c'est la première qu'on a vu trois points et nous avons qu'on a vu le baricentre donc on va nous avons qu'on a vu le baricentre de quatre points pondérés donc nous allons écrire grand 4 baricentre baricentre de quatre points pondérés je commence par écrire la définition petit a définition soit est-ce un système pondéré S un système pondéré bien sûr formé de quatre points tels que S est égal le système formé par le point A du poids petit a le point B du poids petit b le point C du poids petit c et finalement le point D du poids petit d le point le point G du plan qui vérifie qui vérifie qui vérifie le point G du plan qui vérifie A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB plus C fois le vecteur GC plus D fois le vecteur GD est égal au vecteur nul est appelé ce point-là est appelé bien sûr le baril centre le baril centre de ce système S comme vous voyez la même définition qu'on a donné pour le baril centre de trois points et aussi pour le baril centre de deux points c'est ça fait Z nous rencontrer les points du T Z propriété petit B propriété la propriété caractéristique du baril centre de quatre points donc je vais écrire ici petit 1 on va écrire la propriété numéro 1 propriété numéro 1 soit S le système formé par les points pondéré A petit a B petit b c petit c d petit d tel que A plus B plus C plus D différent de 0 parce que c'est une condition nécessaire pour parler du baril centre dit mal à la somme dit les ports ça te compte non nul voilà maintenant je peux continuer et G t'égale le baril centre du système formé par ces points A petit a B petit b c c petit c c et finalement d petit d voilà si M appartient au plan P un point quelconque bien sûr du plan P alors alors A plus B plus C plus D c'est-à-dire la propriété caractéristique pour le baril centre de 4 points pondéré fois le vecteur Mg est égal à AMA plus B MB plus CMC plus DMD voilà quand même la propriété précédente dans le cas de 3 points pondéré il n'est pas le point D il n'est pas le terme le terme DMD ou la somme des points va être fait D donc maintenant on va passer à la démonstration preuve allez-y vous allez prendre votre cahier de brouillon vous allez montrer ça si j'ai le baril centre d'ailleurs les points A B C D alors montrez que A plus B plus C plus D le tout fois le vecteur Mg est égal à AMA plus B MP plus C plus CMC ça c'est M plus CMC plus DMD donc on va faire une guillette M voilà allez-y je vous attends passons maintenant à la démonstration on a G qui est égal baril centre du système ne s'informe pas les quatre points A B C A du poids petit A B du poids petit B C petit C D petit D ceci 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 qui voit dire que A G A plus B G B plus C G C plus D G D B est égal à Vecteur nul soit M à point du plan P en A et je vais utiliser ici la relation de Charles je vais remplacer le vecteur GA par le vecteur GM plus le vecteur MA ici je remplace le vecteur GB par le vecteur GM plus le vecteur MB ici le vecteur GC par GM plus MC et ici le vecteur GD par le vecteur GM plus le vecteur MD donc je vais utiliser la relation de Charles quatre fois donc A facteur de GM plus MA plus B facteur de GM plus le vecteur MB plus C facteur du vecteur GM plus le vecteur MC plus D facteur du vecteur GM plus le vecteur MD le tout est égal au vecteur nul ceci équivaut A A plus B plus C plus D le tout fois le vecteur GM parce que après développement on aura A GM plus B GM plus C GM plus D GM c'est à dire A plus B plus C plus D le tout fois le vecteur GM plus AMA plus B MP GM plus D plus D MD est égal au vecteur nul le vecteur le vecteur c'est moins le vecteur MG donc ça donne moins entre parenthèses A plus B plus C plus D fois le vecteur GM et je déplace les autres termes à l'autre moment ça donne moins entre parenthèses AMA plus B MB plus CMC plus DMD voilà j'élimine le signe moins deux parts et d'autres ça donne A plus B plus C plus D le tout fois le vecteur GM est égal ici je m'excuse c'est moins parce que je remplace le vecteur GM par moins MG MG CMG qui est égal AMA plus B MB plus CMC plus DMD voilà ça c'est le résultat qu'on cherche vous voyez que la démonstration elle est simple et se répète dans le le cas de deux points pondérés le trois trois points pondérés et aussi pour quatre points pondérés on peut tout le barycentre dire cinq points pondérés ou six points mais on va se dérouler quatre points pondérés mais vous aurez la même chose toujours la propriété passons passons à cet exemple soit les points pondérés A du poids 2 B du poids 3 C du poids 1 et D du poids moins 1 montrons que trois fois le vecteur BG est égal à le vecteur DC moins deux fois le vecteur AG avec bien sûr G c'est le barycentre du système formé par les points A B C et D prenez votre cahier de bourrion et répondez à cette question allez-y ça y est vous avez terminé donc on va utiliser cette propriété caractéristique du barycentre on sait d'après la propriété caractéristique caractéristique du barycentre que et je remplace A C 2 B C 3 C C 1 D C moins 1 le tout fois le vecteur MG est égal à MA c'est-à-dire 2 fois le vecteur MA A B MB c'est-à-dire 3 fois le vecteur MB plus CMC plus CMC CC C1 donc plus MC et DC moins A donc moins MD voilà ceci équivaut à dire A moins A c'est-à-dire 0 donc ça donne 5 MG 5 fois le vecteur MG est égal à 2 MA plus 3 MB plus MC moins MD et maintenant je peux poser M est égal à A posons M est égal à A donc l'écriture précédente deviendra 5 AG est égal à 2 2 AA 2 AA plus 3 AB plus AC moins AD donc 2 AA c'est nul donc ça donne le résultat suivant 5 AG est égal 3 AB plus AC plus DA ou bien plus DA plus AC c'est DC donc ça donne 5 AG c'est 3 AG plus 2 AG est égal 3AB plus DC ça c'est égal voilà ceci équivaut à dire 3 AG moins 3AB est égal ADC moins 2 AG moins 3AB c'est 3BA donc ça donne 3BA plus 3 AG est égal le vecteur DC moins 2 fois le vecteur AG je peux factoriser par 3 donc ça 3A facteur de BA plus AG c'est-à-dire 3BG qui est égal le vecteur DC moins 2 fois le vecteur AG c'est ce qu'il faut démontrer passons maintenant à la propriété numéro 2 le plan P le plan P le plan P le baril centre le baril centre d'un système pondéré formé par 4 points le plan P et rapporter et rapporter un repère OIJ quand on va te kélimer les coordonnées d'un point nous avons un repère on va rejoindre le repère OIJ soit soit les points A de coordonnées XA YA B de coordonnées XB YB C de coordonnées XC YC et D de coordonnées XD YD bien sûr ce sont des points du plan des points de P et G le baril centre du système formé par ces 4 points A A B B C C D D D D D On a le vecteur OG est égal à A sur A plus B plus B plus D fois le vecteur OA plus B sur petit A plus petit B plus petit C plus petit D c'est-à-dire la somme des points fois OB plus C sur petit A plus petit B plus petit C plus petit D fois le vecteur OC plus finalement le dernier terme c'est D sur A plus B plus C plus D fois OD C donc les coordonnées du point G sont A A XA plus B plus B XB petit B bien sûr petit B XB plus petit C XC plus petit D YD sur la somme des points A plus B plus C plus D ici c'est XD je m'excuse plus D plus D XD je m'excuse les ordonnées et on a à la somme des points A plus B YB plus C YC plus D YD le tout sur la somme des points alors maintenant vous allez démontrer ça démontrer cette propriété alors ça je suis nab là flocadiel trois points ou flocadiel deux points allez-y ça y est vous avez terminé maintenant on va démontrer cette propriété preuve on sait on sait que A plus B plus C plus D d'après la propriété caractéristique fois le vecteur MG est égal à A MA plus B MB plus C MC plus D MD quel que soit M appartenant au plan P A YNZIDA quel que soit M appartenant au plan P on va poser tout simplement M est égal à O posons M est égal à O donc on va obtenir A plus B plus C plus D le tout fois le vecteur OG est égal à AOA plus B OB plus C OC plus D et OD quel que soit M bien sûr appartenant à B ou encore le vecteur OG est égal à A sur A plus B plus C plus D fois le vecteur OA plus B sur A plus B plus C plus D fois le vecteur OB plus la même chose pour l'autre C sur A plus B plus C plus D fois le vecteur OC plus je vais essayer de chercher un peu de place pour continuer plus D plus D sur A plus B plus C plus D fois le vecteur OD ça c'est plus et ça c'est D bon donc on a maintenant démontré la première partie la deuxième partie c'est simple on va remplacer le vecteur OG par XG fois le vecteur Y plus Y fois le vecteur J et le vecteur OA par XA fois le vecteur Y plus EA fois le vecteur Y ou le vecteur OP par XB fois le vecteur Y plus Y fois le vecteur YP fois le vecteur J la même chose pour le vecteur OC pour D donc on va trouver le résultat suivant donc xg est égal à a sur a plus b plus c plus d donc je peux écrire directement le résultat axa plus bxb plus cxc plus dxd sur a plus b plus c plus d et yg est égal à a ya plus b yb plus c yc plus d yd sur a plus b plus c plus d maintenant on va faire cet exemple d'application soit les points a de coordonnée de 3 b de coordonnée moins 1 0 c de coordonnée de 0 d de coordonnée 0 moins 4 dans le repère oij et g le baril centre du système pondéré formé par les points a b c et d déterminant les coordonnées de g allez-y prenez votre cahier de brouillon vous allez déterminer les coordonnées de g ça y est vous avez terminé on a d'après la propriété précédente la propriété précédente xg est égal à axa plus b xb plus c xc plus d xd sur a plus b plus c plus d et yg est égal à axa plus b yb plus c yc plus d yd sur a plus b plus c plus d qui est égal et je remplace le poids du point a c'est 1 fois l'abscisse c2 plus le poids du point b c2 fois l'abscisse de b c moins 1 plus le poids du point c c1 fois l'abscisse de c c2 plus le poids du point d c moins 3 fois l'abscisse de c3 fois l'abscisse de c3 fois l'abscisse du point d c0 sur la somme des poids 1 plus 2 1 plus 2 1 plus 2 plus 1 plus moins 3 oui j'ai pris le poids du point a c1 voilà c'est ça donc on a assez baché 1 fois 2 2 2 moins 2 c'est 0 à 10 4 4 moins 3 c'est 1 donc ça donne 2 nous suivons le quran a c1 fois y a plus une chiffre a c3 plus b c2 fois y b c0 plus c c1 fois y c c0 plus d c-3 fois yt c-4 sur a plus b plus c c'est c'est 1 1 fois 3 c'est 3 donc a dit 0 a dit 0 3 plus 12 c'est 15 15 sur 1 c'est égal à 15 et là m'arrête conclusion g a pour coordonnées de 15 g sur le baril centre du système formé par les quatre points a b c et d je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé une heure donc je continue la prochaine fois inshallah cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur Dlatif Abdou du collège Bourzé du Marrakech à très bientôt il attend et on on et on on